On commence à chercher un peu dans toutes les littératures anciennes parallèles et on s'aperçoit que le phénomène était connu depuis très longtemps. En fait, dans La République de Platon, on a déjà le mythe d'Air le Panphilien qui raconte déjà une expérience de ce genre. M. Jean Prière, dans L'aura et le corps immortel, raconte tout un épisode qui est rapporté par Plutarque, l'aventure de Tespétios. Il a même fait une sorte de parallèle entre le texte de Plutarque et différents récits de gens complètement morts et on s'aperçoit que c'est déjà bien la même expérience.